Cet après-midi, on est ici au centre de formation professionnelle réservé au métier de l'autorité et du tourisme que nous venons de visiter en compagnie des autorités locales, administratives mais surtout aussi le patronat local représenté par M. le Président de la Chambre de Commerce, M. Pascal Hemba. C'est un vrai bijou que nous venons de visiter parce que la région naturelle de Casamance a d'autres potentialités touristiques et hôtelières et dans le siège de la décision du Président de la République d'accompagner le secteur touristique il était important sur la demande de ce secteur touristique local d'avoir un centre de formation de dernière génération comme le Président de la République, Macky Salle-Leveur. Donc ce centre qui nous a coûté un peu plus d'un milliard de francs CFA va servir d'abord de former les jeunes de la région sur les métiers du tourisme vous avez vu qu'on a une cousine moderne, on a des chambres on a aussi des suites junior, suites senior pour avoir toutes les applications possibles dans le domaine de l'autorité et du tourisme donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je constate l'avancée des travaux l'installation des équipements va démarrer très très prochainement le promoteur nous dit que d'ici la fin du mois de décembre il aura fini et on s'attelle maintenant à recruter les directeurs et à mettre les élèves je dois préciser que ce centre ne va pas fonctionner comme les centres classiques c'est un centre qui va être géré par le secteur touristique local l'état, le ministère va le mettre en délégation de services publics pour que les professionnels du tourisme puissent le gérer ça a un double avantage, ça permet d'abord de former les jeunes en formation initiale pour qu'ils puissent répondre aux besoins du patronat local mais ça permet aussi de perfectionner le personnel qui travaille déjà aussi dans les réceptifs de la région donc je repars ici très très satisfait de ce que j'ai vu et j'exhorte le privé, comme je l'ai dit tout à l'heure au président à faire du centre leur centre on va mettre en place un conseil d'administration qui va le gérer comme une entreprise et en faire aussi un centre de profit et de formation donc c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai visité et je voulais donc féliciter tous ceux qui ont travaillé autour de ce projet remercier les partenaires qui nous ont accompagné la Banque mondiale, la maîtrise d'ouvrage déléguée l'Office national de formation professionnelle l'entreprise et les autorités de la région qui ont aussi accompagné, soutenu le projet qui vient à son heure la région de Ziegenchor est l'une des régions les mieux loties en termes de formation professionnelle Gérants de Louga, où j'ai réuni les centres de formation professionnelle ils étaient 4 directeurs, 4 centres de formation dans toute la région de Louga et ce matin j'ai reçu les directeurs des centres de formation ici ils étaient 11 donc de Bignonna à Ossoui en passant par Ziegenchor nous avons une très bonne carte de formation professionnelle mais que nous allons renforcer nous allons renforcer d'abord par ce centre que nous voyons ici mais que nous allons renforcer par la décision du président Ossoui de construire un centre de formation par département j'ai rassuré les autorités ce matin que le centre de Ossoui fait partie des premiers centres qui vont être construits et celui-là va être construit à Okut nous avons déjà le foncier nécessaire et les travaux vont incessamment démarrer mais de manière globale, la région naturelle de Casamance, de Ziegenchor à Cédiou en passant par Kolda la carte de la formation professionnelle va être profondément renforcée nous allons réceptionner très prochainement le centre sur les métiers industriels de Cédiou nous allons aussi réceptionner le centre de formation de Bunkiling plus celui-là et les autres qui vont arriver donc c'est la rente en parfaite ligne droite des orientations du président de la République qui veut vraiment orienter le maximum de jeunes vers la formation professionnelle pour qu'ils aient des métiers et pour éviter, comme vous le dites si bien, l'immigration